Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le débrief du match qui a eu lieu hier soir entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone. Une rencontre étonnamment remboursée par le Barça 2-1. Je vous avoue, je suis le premier à être surpris du résultat, parce que je ne m'attendais pas que le Barça B puisse aller chercher un si beau résultat avec une équipe de l'Inter qui devait gagner pour la qualification. Et j'étais avèrement surpris de ces jeunes joueurs qui ont vraiment montré qu'ils avaient la qualité pour jouer en équipe 1 avec le Barça. Je suis très content, je suis très content parce qu'on était dans un contexte relativement simple, c'est sûr, le premier du groupe est qualifié, mais il fallait éviter aussi de s'en prendre une bonne parce que l'Inter devait absolument gagner. Et ça a été fait remarquablement puisque le Barça s'est imposé comme je le disais. Je suis très très content de certains joueurs, je pense notamment à Carles Perez, qui marque pour l'une de ses premières apparitions avec la Une en Ligue de Champions. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Je suis très content pour Jean-Claude Thibault et Moussa Ouaguet qui ont été très solides défensivement, qui ont beaucoup apporté et qui ont montré de la sérénité. Et clairement, ils ont montré qu'ils avaient leur place dans l'équipe. Et il y en a un que j'ai adoré, c'est Ansoufati parce qu'il n'était pas titulaire, il ne démarre pas titulaire, il marque, il marque, il devient le plus jeune joueur à marquer en Ligue de Champions à 17 ans. C'est vraiment incroyable. Il ne va pas l'oublier ce but-là, parce qu'en plus c'est un joli but, une frappe croisée, je crois qu'il finit en poteau rentrant. Enfin bref, c'est magnifique. C'est magnifique pour lui et honnêtement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir le Barça faire confiance à ses jeunes. La Mastien n'est pas morte comme on aurait pu le croire ces temps-ci. Donc j'espère qu'ils auront un peu plus de temps de jeu à l'avenir et qu'on a trouvé la solution pour remplacer Messi, pour remplacer Suresque et quand il le faut. Voilà, c'est tout pour ce débrief-là. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, mis à part que je suis très heureux. Et puis on se retrouvera samedi, peut-être au stade Anoueta, pour le débrief contre la réelle Sociedad. Salut tout le monde.